Un mode de vie paisible entre les chrétiens qui vivent dans d'autres milieux où il est minoritaire. Donc nous sommes tous des compléments et des complémentaires. En ce sens, nous sommes obligés, condamnés à vivre ensemble. Et la seule chose que nous devons chercher, c'est la paix, la tolérance, l'amour entre nous. Dieu qui nous a créés, à lui appartient le jugement. Maintenant, quand tu vas dans l'exode, que ce soit Matthieu ou bien d'autres versets bibliques, que tu viens dans le Coran, tout le monde parle, que tu sois juif ou bouddha, tout le monde parle de cette paix et de la tolérance. Et aujourd'hui, cultivons cette paix partout où nous sommes. Au-delà de nos appartenances confessionnelles, au-delà de nos appartenances ethniques, au-delà de nos appartenances spirituelles, acceptons de vivre ensemble. acceptons de vivre ensemble. Et la paix n'a pas de prix. Nous ne défendons pas la paix parce que nous sommes chargés à défendre la paix, parce que nous sommes paix. Nous, nous réclamons du soufisme. Et le soufisme, nous ne sommes pas rentrés dans le soufisme, mais nous sommes soufis. de sang, d'âme et de cœur. Parce qu'aujourd'hui, avec le changement du monde, les gens, de beaux discours, ils se sont transformés en soufis à travers leur langage. Non, nous sommes des soufis de fond et de forme. Il faut le dire et redire. Pas de soufis de circonstances, hein, parce qu'il y a les soufis de circonstances. Les gens sont obligés de parler de la paix. Nous ne sommes pas obligés de parler de la paix, mais nous sommes même la paix. Nous sommes la paix. D'être la paix. D'accord ? Oui. Donc, je pense que le soufisme, vous avez connu tous que c'est une épreuve spirituelle pour accéder à Dieu. Je vous ai maintenu longtemps, parce que le thème est tellement très complexe, que je ne savais même pas où commencer ma conférence. ou bien où mettre fin à ma conférence. Parce que parlant des tarikas, forcément, il faut parler du soufisme. Alors, le soufisme est au-delà de l'intelligence des hommes ordinaires. Il faut, il faut être, alors nous sommes tous ordinaires des hommes ordinaires ici. Et si quelque chose est au-delà de notre intelligence, je pense qu'il nous faut faire beaucoup d'efforts. Mais c'est, le soufisme quand même, c'est le saut. Le saut. C'est le saut.